1637 Véritable relation de l'effroyable mort de trois sorciers et magiciens, exécutée dans la ville de Basas, près Bordeaux, le 11 février 1637, et des horribles et épouvantables actions des diables et démons, tant en l'air que sur terre, durant hisselle exécution, au grand étonnement du peuple. Pour dire au vrai l'exécution de mort qui a été faite dans la ville de Basas, près de la ville de Bordeaux, le 11 février, présent mois des trois sorciers et magiciens, dont l'un se nommait Galton, l'autre Yassou et l'autre Potier, paysans et rustiques, âgés le plus jeune d'environ soixante années. Potier, par sa maudite magie et sorcellerie, commettait journellement des maléfices abominables, et notamment, bailla un sort à une très honnête femme, qui lui fit tellement troubler les sens qu'elle courait comme enragée parmi les champs. Et, lorsqu'elle était enfermée en quelques chambres, où l'on pouvait avec grand'peine la resserrer, elle faisait des cris effroyables, qui étaient la cause que quantité de peuples l'allaient voir avec une grande compassion. Quelques pères recollées y allèrent, diverses fois, voient cette jeune femme grandement tourmentée, laquelle criait tout haut qu'elle voyait les dits trois sorciers, les nommant par leur nom, accompagnés de plusieurs diables et démons effroyables. Et même les assistants voyaient bien jeter des pierres, sans pouvoir voir d'où elles venaient. Le rapport de ce spectacle étant venu à messieurs de la justice, ils se transportèrent en la maison, et, ayant pris l'audition de la femme ainsi affligée, leur déclarent que Galton lui avait dit que c'était Potier qui lui avait donné le mauvais sort. Lors, l'on conclut de les appréhender, au sujet de quoi messieurs de la justice se portent sur les lieux, et se saisirent du dit Galton et de Potier, et les faire conduire dans les prisons. Le lendemain, l'on appréhende aussi Yassou, qui est aussi arrêté. La justice, voulant instruire amplement ce procès criminel sur une matière si prodigieuse, délibérant de les ouir au long sur leurs accusations, les font venir, l'un après l'autre, devant leur tribunal, où ils vont la tête levée. Ils étaient résolus comme les plus innocents hommes du monde. Néanmoins, on les interroge par tant de diverses fois qui les font vaciller et varier, car Galton, qui était le plus ancien, étant accusé de magie, fut le premier appliqué à la question. Se fait grandement presser, et ondura plusieurs coups de corde, jusque tant que même il s'en rompit trois sur ses bras. Et lors qu'il était sur le banc de la question, son démon se présente à lui, et se posa sur sa joue. Ayant été relâché, M. le rapporteur l'interroge. Il déclare qu'il est vrai que c'est son démon qui lui tient la bouche close, et qu'il se nomme Xibère, et voyant qu'on le menaçait de le remettre encore plus fort à la question, et exactement interrogé, il confesse tout. Déclare qu'il est atteint et convaincu du crime qu'on l'accuse, dit que c'est Potier qui a bâillé le sort à cet affligé. Yasou, étant pareillement appliqué à la question, l'endura si âprement qu'on le saurait croire. Enfin, lui voulant chauffer les bottes, au premier coup de coin qu'on lui donna, il cria qu'on le laissait, se confie. Il confessa qu'il était sorcier, et qu'il avait été souvent au sabbat, où il avait vu Potier. Confessa aussi qu'il avait donné et commis plusieurs maléfices par la magie et sorcellerie, et en accusa plusieurs de leur cabale. Le lendemain, l'on procède à l'interrogation de Potier, lequel, étant devant messieurs, ne voulut rien confesser, bien qu'on lui présente devant lui les deux autres, lesquels lui maintiennent que c'était lui qui avait bâillé le sort à cette femme affligée, et qu'il avait diverses fois été au sabbat avec eux. Il nie tout, et, l'ayant appliqué à la question, on la lui donne ordinaire et extraordinaire. Mais tant plus on le presse, tant plus il crie qu'il est innocent. Et l'ayant longtemps tenu sur le banc de la question, voyant que pour le presser et l'interroger, l'on ne gagnait rien, attendu que ce maudit sorcier avait continuellement son démon qui lui tenait la bouche close pour l'empêcher de confesser son péché. Pendant qu'on les interrogeait dans la chambre, l'on fit venir quelques-uns de ceux qui étaient tourmentés et affligés de leur malheureux sort dans la chambre criminelle pour leur être présentés. Et, sitôt qu'ils y furent, ils furent grandement tourmentés et oppressés, faisant des signes et des cris effroyables, déclarant qu'ils voyaient plusieurs démons horribles tout autour des dix sorciers, dont l'un d'eux faisait signe que c'était Potier qui avait fait le plus de mal. Ayant donc, messieurs les juges et gens du roi, travaillés par divers jours en l'instruction du procès, et voyant tant de preuves et si grand nombre de déposants contre eux, ils donnèrent sentence, par laquelle ils furent condamnés de faire amende honorable nue en chemise, la corde au col, tenant chacun un gros flambeau de cire ardente et tant à genoux, demander pardon à Dieu, au roi et à la justice, et d'être conduits hors de la ville, et pour être dans la place appelée les Arènes, brûlés tout vifs, chacun en un poteau pour qui cet effet leur serait dressé, et leurs cendres jetées au vent. Étant arrivés au lieu destiné pour les supplices, ils furent chacun liés à son poteau, et puis après, entourés d'un puissant bûcher de bois, auquel l'on ne mit point le feu, que les pères recollés qui les assistaient leur firent de très saintes remontrances, pour tâcher de sauver leur âme, les incitant de décharger entièrement leur conscience, vu qu'ils avaient encore assez de temps pour avoir grâce et miséricorde de leur péché, et mettre leurs âmes en repos, lesquelles étaient en voie de damnation s'ils mourraient dans leur péché. Ce misérable potier, ne voulant jamais rien confesser, et qui s'était donné de rechef au diable, qui ne l'a jamais abandonné, et lui avait continuellement bouché la bouche de peur de rien confesser. Les deux autres, voyant la persévérance et malicieuse opiniâtreté de potier, ne voulurent rien dire davantage que ce qu'ils avaient confessé au juge. Voyant qu'on ne pouvait rien tirer davantage d'eux, le signal donné, l'exécuteur mit le feu au bûcher. Lequel ne fut sitôt embrasé dans le bois que voilà des cris effroyables, des tempêtes et grands orages dans l'air. Les tisons de feu élevaient hors de leur place des fantômes parmi les flammes qui faisaient des actions si horribles et épouvantables qu'ils donnèrent un si grand effroi qu'ils firent retirer promptement plus de deux mille personnes qui étaient présents et même à l'exécuteur d'abandonner le tout jusqu'à ce que le bois fût consommé. Lequel néanmoins il fallut augmenter pour réduire les misérables corps en cendres qui jetaient la plus grande puanteur et infection qu'on saurait croire et tout autre que l'ordinaire. Et furent les dix corps vingt-quatre heures et plus à consommer pour jeter les cendres au vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada